C'est sous le soleil que la quatrième édition du tournoi de foot inter-entreprise des Portes de Meux s'est déroulée. Organisée pour la seconde fois au stade municipal d'Encerville, diverses entreprises étaient présentes, gendarmerie, sapeurs-pompiers ou encore du secteur du BTP. L'idée c'est de permettre justement à des acteurs du territoire, des acteurs économiques en particulier, de se rencontrer dans un contexte convivial, dans un contexte un petit peu différent, et puis de permettre à des acteurs éco qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, justement de profiter de ce moment pour échanger. Pour la communauté de communes des Portes de Meuse, cet événement est une réussite. Malgré une baisse de participants, se retrouver sur le terrain est très agréable. Cette année on a un petit peu moins d'équipes que d'habitude, on est à 9 équipes, 10 équipes pardon, ça représente 70 participants. Après on s'en réjouit quand même, puisque ça veut dire qu'aussi un certain nombre d'autres événements ont repris sur le territoire, la vie associative a repris, et de fait on a peut-être un petit peu moins de monde, parce qu'il y a d'autres événements sur le territoire. Convivialité était le maître mot. Profiter du beau temps et des collègues était tout l'enjeu de cet événement. On est venu avec des collègues de travail, passer une journée, convivialité, boire un petit coup ensemble, surtout s'amuser, profiter un peu, ça change du train quotidien du travail. C'est la convivialité, c'est un bon état d'esprit, on s'amuse, il fait beau, on profite du soleil. Et puis on a été conviés, puisqu'année dernière nous sommes venus, et nous avons fait déjà le tournoi à Gondrecourt. Pour certains, c'était aussi d'occasion de se découvrir quelques talents. Moi je suis effectivement le meilleur gardien du tournoi. Et ça a arrêté combien de minutes pour un soir ? Beaucoup, beaucoup, autant qu'il en a pris. Par centaines, donc je dirais trois paniers de sang. Cette édition 2022 s'est clôturée par la finale du tournoi et la remise des récompenses aux gagnants. Tous ont hâte de se retrouver l'année prochaine, sous le soleil et la bonne humeur.